Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFUX et bienvenue dans le 9e épisode d'Isotopia. Bonjour Monsieur Shunchi. Salut, comment vas-tu ? Je vais très bien, t'as vu ? Ouais, j'ai vu, t'as fait un très joli bâtiment. D'ailleurs, ton village est de plus en plus impressionnant. Ouais, je voulais que ça fasse un peu village romain. Quand je compare les détails de ton bâtiment par rapport au mien... T'es dit, c'est les détails. Ouais, mais je pense que je devrais m'y reprendre... Si je voulais vraiment rajouter des bons détails, je pense que je devrais tout recommencer sur le bâtiment. En fait, tu veux, je te dis ce que je verrais, moi ? Déjà, je le verrais plus grand par rapport à ce qu'il y a dedans. Il y a un tout petit peu petit. Ouais, ouais, beaucoup trop petit. Ensuite, tu vois, on a un estuaire qui mène vers le large. Alors moi, j'aurais fait un estuaire bétonné, etc. Avec ici, dans le petit renfoncement ici, un petit port avec deux péniches. Ouais, mais tu vois, en même temps... En même temps, je me dis que si j'y touche pas comme il est là... Enfin, le toit, c'est surtout le toit qui me dérange. Mais il fait assez bâtiment au bord de l'eau, tu vois ? Oui, mais ça, c'était ce qu'il fallait faire. Que ça aille un peu dans l'eau, etc. Mais je pense qu'il faut décheminer. Ouais, il faudrait rajouter une cheminée. Le problème, c'est si je fais une cheminée, est-ce que je la mets aussi visible de l'intérieur ? Mais non, tu t'en fous. Regarde, ici, t'as des arrondis. C'est difficile de prendre celle qui t'emmerde où t'arrives pas à joindre les deux boules. Et puis, tu la continues. Et je vais te monter en quelle... Comme le toit ? Comme la Sunbrick du toit ? Ah non, non, en briquette. Les milliers sont toujours en briquette. Ouais, ouais, je pourrais essayer de faire ça. Enfin... C'est une idée, hein. C'est-à-dire, je te dis une idée au plus simple. Parce que je sais que t'aimes pas de compliquer, mais... Après, il y a d'autres trucs... Non, mais là, le bâtiment... J'ai du mal à le compléter dans ma tête, comme il est là actuellement. Il faudrait que je le recommence, mais j'ai un peu la flemme de le recommencer. Moi, j'aurais fait soin à toi. J'aime pas la texture, déjà, du toit. Et en fait, le problème... T'aimes pas la texture du toit ? Non. Bah non, parce que c'est de la pierre moderne. Tu sais, les revêtements internes modernes, des maisons modernes. Ah, moi, je croyais que ça faisait justement ardoise un peu salie. Euh, non, c'est plutôt... Je pense que c'est comme pierre, mais c'est... Tu vois, moderne, mixée de maçonnerie, tu vois, typiquement. Ouais, effectivement. Mais j'ai jamais vu une maison comme ça, du coup, je trouvais que ça faisait plus ardoise. C'est des murs dans les maisons modernes, avec... T'as des morceaux en béton, et puis t'as des espèces de pierres intégrées dans les façades, ou à l'intérieur des salons, même, avec des cheminées, des machins. Voilà. Ouais, ouais. Une maison à forme très carrée, très moderne, avec des boîtes emboîtées les unes dans les autres. Euh... Plutôt ça. Ouais, et c'est vrai que du coup, les coins comme ça, ça fait vraiment moche, le côté. Bah, parce que si tu veux absolument avoir un bâtiment, à la base, tu veux... Quand tu regardes pas le toit, ça va, la forme du bâtiment. Effectivement, ça fait vieille usine ancienne, machin. Bon, là, il aurait pu y avoir des carpenters, mais enfin non. Et euh... Mais le toit, tu pourras pas le faire avec des hauteurs différentes. En fait, c'est ça le problème. Parce qu'on est limité, quand même, c'est des blocs, hein. Même s'il y a des carpenters et des trucs comme ça. Donc, il faut ruser. Ouais. J'aurais dû ruser. Il peut avoir aussi des différentes hauteurs. C'est-à-dire que tu peux avoir une partie du bâtiment qui est plus large en bas qu'en haut. Ah ouais. J'y ai pas pensé non plus, ça. Tu peux avoir, euh... Tu vois, la cheminée qui sort d'un côté et qui rajoute une espèce de... D'épaisseur ou... De lernier d'épaisseur, tu vois. Et à l'intérieur du bâtiment, tu peux t'en servir pour cacher l'escalier, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Bah, je pense que je ferais beaucoup plus attention sur les prochains bâtiments. Essayer de rectifier le maximum ce bâtiment-ci, au niveau du toit. Tout à fait. L'archéologie du futur. Enfin, soit. Maintenant, pour cet épisode-ci, toi, tu vas t'occuper de faire la maison du fleuriste et tout ça, si tu m'as suivi. Les colorants, ouais. Les colorants et tout ça. Et moi, pendant ce temps-là, je vais un petit peu peaufiner la construction de ce bâtiment-ci. Essayer de ranger un petit peu la cuisine parce que je la trouve assez bordélique avec un plaie et tout ça. Quelque chose de beaucoup plus propre. Et peut-être commencer à poser les premiers blocs du bâtiment à Mansham. Très bien. Bon. On va se crafter une pickaxe. Une pickaxe, mais pas n'importe quelle des pickaxes. Une pickaxe qui pickaxe bien. Une pickaxe. Merde, ça se crève comment. Oh. Unstable. Unstable. Qu'on va crafter des instabling goats. Avec de l'iron. Je vous l'ai dit que c'était avec de l'iron. Aron. Aron. Petit pat. Tapon. Il pleut. Il pleut. Berguer. Hop. 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 Non, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. Hop. D'accord. Tac. 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 J'ai un peu paniqué sur la fin. J'ai cru que j'étais tranquille, mais... B passe pour là. Alors, normalement, il est indestructible. Même s'il y a une résistance dessus, j'ai un petit doute maintenant. Je ne sais pas s'il a modifié ça ou pas. De l'extra-dictive. Vu que le mode a vachement changé l'extra-dictive au final. Ça m'étonne qu'il le change autant sur la 1.7.10. Je pensais qu'il n'allait rien faire que modification, mais bon. Tac. Et bien sûr, on oublie ce qu'il fallait prendre. C'est-à-dire des émeraudes. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que j'ai besoin de diamants. Et pour obtenir un maximum de diamants, en fait, c'est encore plus efficace. S'il n'y a pas de traitement derrière. Donc, je peux le pulvériser en obtenir 2. Ou je peux utiliser fortune 3. Et en obtenir, c'est vraiment beaucoup plus que 2 au total. Donc, c'est des émeraudes qu'il me faut. Il en reste plus que 2. Il me faut le chien chien. Digital. Hop. Hop. Là dedans, il y a des émeraudes. C'est génial. Vous avez vu la technique pour récolter des minerais ici ? Ah, regardez. Elle a toujours pas de résistance. Vu qu'elle vient de frapper. Et elle a pas de diminuant de résistance. Donc, c'est bien ce que je dis. Les outils d'extrait utility sont infinis. Et ça, c'est infiniment bien. Parce que c'est une infinité de possibilités. Ou si c'est idée ou non ? Oui, peut-être. Blood Moon. Quand on parle d'extrait utility, justement. Tac. Et pour fusionner ceci avec ceci, c'est 9 niveaux. J'ai un fortune 3. C'est parfait. Ok. Et maintenant, j'ai plus qu'à casser les émeraudes et les diamants. Et ça va me faire plein de ressources. C'est formidable. Et voilà. Avec 2 stacks de diamants. Enfin, un peu moins de 2 stacks. J'obtiens 4 stacks de diamants. C'est-à-dire que je double déjà les stacks. Et j'ai un petit bonus en plus. Donc, c'est presque comme si je l'ai multiplié par 3. Et tout ça pour une pickaxe qui est infinie. Ça, c'est juste génial. Tant que j'y suis, je vais me crafter aussi les shears d'extrait utility. Pour voir si elles sont un peu mieux. Merde, j'ai oublié de regarder le craft. C'est comme ça ou c'est dans l'autre sens ? Oh, de toute façon, j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps. Voilà, parfait. Et donc, la question que je me pose, c'est savoir si elles me rapportent plus ou moins de laine qu'une autre. Donc, une shears normale que j'ai ici me ramène de laine. Celle-ci va me ramener de laine et se consomme. Ah ! Se consomme, ça je trouve qu'il n'y a pas ce genre de consommation dessus. Ah bah oui, c'est bien foutu dis donc. J'ai pas l'impression que j'ai un bonus dessus. Est-ce que les shears d'extrait utility ont un bonus spécifique qui pourrait être éventuellement intéressant ou pas ? Est-ce qu'elles sont rentables ? Je ne pense pas du coup. Ah, je doute que les shears soient vraiment rentables. Peut-être que je peux raser les moutons ? Non, je ne peux pas raser les moutons. Ça... Bah, vous vous rappelez certainement, euh... Il y avait un mod qui faisait ça avant. Oh ! Unbreaking et xp boost. Et moi, c'était pas ça que je voulais. C'était euh... Looting à mon avis. Non ? Ah, je sais pas. Il faut que je me renseigne. Maintenant qu'elles sont enchantables par rapport aux classiques, c'est peut-être plus intéressant. Du coup, il faut me renseigner. Et du coup, je vais me renseigner. Comment prendre de l'xp ? Vous vous crafter un xp showeur. Pas très compliqué, hein. Et vous le posez sur un barrel. Comme celui-ci, par exemple. Vous restez à coller. Et vous attendez l'xp monté. Nanana. En plus, ça faisait longtemps que je ne m'étais plus lavé. Bon. On va devoir placer ici une enrichissement chamber. Alors, vous avez vu, le nombre de machines a déjà drastiquement augmenté. Donc, euh... Plein de recettes à la con que j'ai craftées. Et là, je vais juste vous montrer l'enrichissement chamber. Tout simplement. Parce que l'enrichissement chamber, par rapport aux autres, elle est un peu spéciale. Alors, vous vous demandez, elle est spéciale dans quel sens ? Alors, non. Si je ne mets aucune option dessus, il devrait quand même fonctionner. On va vite le remarquer. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai essayé d'automatiser toute la cuisine, comme je vous l'ai expliqué. Et pour automatiser correctement, il faut toujours injecter dans l'obsidienne, euh... Ce serait très peu intéressant. Du coup, ben, si je tape Redstone. Ici, je constate que j'ai compris cette Redstone. Ici. Ok. Si je me mets ici, je peux crafter le pattern. Qui me dit ceci. Forme cela. Ok. Et si je vais le placer dans l'enrichissement chamber. Ah oui, ici c'est nothing et rien, effectivement. Euh... Je n'ai pas l'enrichissement chamber. Ah. Ah, il ne dissecte pas l'enrichissement chamber. Ah oui, il y en a deux avec nothing. Parce qu'il n'est pas connecté. Ah, peut-être que lui réclame une connexion... On est à cœur que j'allais désactiver tout ça. Ah, eject, inject. C'est ça que j'ai désactivé. Ah si, non, non, ça changera, c'est pas ça. Donc il faut que le derrière soit derrière. Le derrière soit derrière. Donc le derrière, c'est celui-là normalement. Euh non, c'est celui-là, le dernier. Ouais, c'est celui-là. Attendez. Je ne sais plus. Le slot, attendez. Ça c'est en haut. Ça c'est à gauche, ça c'est à droite, ça c'est en bas, ça c'est derrière. Et ça c'est où alors ? C'est en face ? Est-ce qu'il y a face là ? 3, 6, oui. Donc au-dessus, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Donc derrière là, et à droite, eject. Voilà, c'est comme ça. Et là normalement, je peux lui coller la recette. On va y voir si ça fonctionne ou pas, je suis très curieux de savoir si ça fonctionne. À mon avis, ça fonctionne pas. Mais bon. Enrichissement chamber. Ah. Je peux lui faire ça du coup. Si je tape redstone, je retire ça. Je en veux 10 par exemple. Ok. Je les ai réclamés. Et alors, ici en bas, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas ? Ah. Ça l'injecte. Est-ce que ça l'extrait automatiquement ou pas ? Ça l'extrait automatiquement. Donc ça fonctionne. C'est parfait. Du coup, j'ai plus qu'à faire les recettes pour tous les crafts et c'est bon. Mon dieu, ça en prend du temps de crafter des crafts. Regardez-moi tout ce que j'ai crafté déjà. Tout ça. Tout ça, ce sont des crafts que j'ai automatisés. Il y en a certains qui sont connectés à rien pour le moment, mais ça c'est normal. Je veux dire, tout ça, ça prend vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à crafter, à automatiser et tout ça. Surtout que j'ai dû continuer l'installation. J'ai rajouté les monitors en bas. Du coup, maintenant, logiquement, je vois ce qui se craft ici au fur et à mesure. Là d'ailleurs, il devrait y avoir des crafts automatiques. Donc voilà. Là, pour le moment, il y a des diamants qui se craft automatiquement. Le Sertus qui se craft... Enfin, le pire Sertus qui se craft aussi automatiquement. Tout ça pour vous dire que j'ai fait tout, tout. Non, tout ce que je viens de faire, c'est vraiment les crafts de base. Tout ça, par exemple, pour remplir les 4 machines ici devant moi. C'est-à-dire que maintenant, je viens ici et je leur dis gentiment Tiens, toi, je veux ça et je veux que tu les craft automatiquement si besoin. Pareil ici. Alors là, ça va me prendre, par contre, une petite chie de diamants que je ne possède actuellement pas. Du coup, je suis rebond à aller lancer un chien-chien. Waf waf. Le chien-chien va les miner tout ça dans la Dark Dimension. Mais tout ça pour vous dire que tout ce que je fais actuellement me prend du temps. Du temps. Du temps et du temps. Voilà. Et ça me rajoute 4 channels supplémentaires. 4 channels ? 4 channels. 4 channels supplémentaires. Et tout ça, ça prend du temps, du temps, du temps, du craft, du craft, du craft. Alors, la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'au niveau CPU, je suis bien ? Où est-ce que j'ai mis les disques durs ? Ils sont là-bas. Est-ce que je dois crafter des nouveaux drivers ou pas ? On dirait que non. On dirait que ça a l'air plutôt bien. Il y en a certains qui sont même vides, apparemment. Ouais, il y en a certains qui sont complètement vides. Du coup, maintenant, on va faire un petit truc. On va envoyer toutes les ressources du chien-chien dans le tri-tri. Et à partir de là, on va voir si ça fonctionne ou pas. Regardez-moi ça. Si je pose un Nether Chest avec aucune sécurité, il y a plein de ressources dedans. Je ne sais pas à qui il appartient, ce Nether Chest. Enfin, il serait quand même plus privatisé celui qu'il utilisait. C'est quand même pas compliqué de mettre un diamant dessus. Du coup, c'est dans mon tri, maintenant. Et je suis content d'avoir ces ressources-là. Alors, j'ai encore farmé. J'arrête pas de farmer. Le tri-tri est en train de grandir, grandir, grandir. Mais je ne pense pas qu'il vous intéresse de voir comment j'automatise des recettes. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, je vous ai montré ici comment je l'ai fait. Mais en gros, si vous voulez, j'ai mis beaucoup de temps pour l'Obsidienne. Vu que pour la recette d'Obsidienne, il faut faire une enrichie de chamber. Donc ça, c'est normal. Mais sauf qu'après, il faut quand même passer par un météorologique infuseur avec du diamant dedans. Du coup, je devais automatiser le diamant pour faire ça. Mais ça, c'est pas grave vu que le diamant, je me servais juste à côté. Tac, tac. Et puis, il fallait surtout pulvériser et tout ça. Du coup, en fait, ça m'a pris 3-4 recettes. 3-4 recettes dans 3-4 machines différentes. Et du coup, c'est à chaque fois des automatismes sur automatisme sur automatisme. A chaque fois, c'est tout le temps la même idée. Et ça prend un certain temps. Là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai mis des monitors et tout ça. On peut voir les recettes. Et j'en ai mis des deux côtés maintenant. Du coup, tout est automatisé. Niveau machinerie, j'ai encore rajouté 2-3 machines. 2-3 recettes dedans. Enfin, tout augmente petit à petit. Là, je suis en train de rajouter les upgrades pour booster tout. Par exemple, ici. Vous pouvez voir qu'il y a des upgrades d'accélération et tout ça pour que tout aille plus vite. Donc là, j'essaie vraiment de tout booster. Et une fois que ce sera fait, je pourrai commencer tranquillement et gentiment mon bâtiment pour Mansham. Qui sera assez grand normalement d'après ce que j'ai cru comprendre selon ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. Peut-être une partie... Enfin, j'ai prévu deux ailes. Une à l'annexe gauche et une à l'annexe droite. Plus un bâtiment central. Et je pense que... En fait, c'est surtout pour la symétrie que je fais un truc annexe. Enfin, les ailes annexes. Et je pense qu'une des deux ne sera pas du tout utilisée. Ce qui pourrait être un peu dommage, je trouve. Mais bon. Et ça, on n'oublie pas de le mettre. Tac. On le met sur 5. Comme ça, on est sûr que c'est bon. Ceci, ça va miner. Et puis, peut-être que maintenant, il faudrait que j'envoie directement les ressources du Quarry. En fait, du digital mineur directement dans le tri. Ouais, je pense que ça pourrait quand même être utile. On ne sait jamais. Oh, j'en peux plus. Ça fait demi-heure que je suis en train de bosser ici. En train de me dire. Mais je ne comprends pas. Regardez ici. Donc, il y a 4 channels. Il y en a un fiche 2. Il y en a 3. Mais non, il y en a 4. Et puis, on remonte tout au long du câble. Tout, 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 tout. On arrive ici. 32 sur 32 ? Déjà ? Mais j'ai foutu quoi ? J'ai déjà utilisé les 32 channels disponibles. Mais il faut passer au P2P. QUOI ? Je dois automatiser les crafts des P2P alors que c'est bugué ? QUOI ? Non, je vous explique. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Ici, si vous voulez. Je ne reçois pas l'énergie venant de ce Tesserag a priori. Je ne reçois donc pas l'énergie venant des turbines. Ce qui me produit quasi toute mon énergie. Et si je reçois une partie, c'est qu'une toute petite. Du coup, je dois crafter des transceivers. Mais alors, j'ai certaines machines qui sont automatisées pour faire les... Non, en fait, il n'y a aucune machine qui est automatisée pour les transceivers. Mais du coup, j'aimerais bien l'automatiser. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de channel. Du coup, maintenant, je dois passer par les P2P. Et comment je peux placer des P2P correctement ? Bah, je n'en ai aucune idée. C'est tout simple. En fait, on va utiliser des Blacks. Ce channel de Blacks. Et on va essayer de... On va faire quelque chose avec des P2P. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais le faire. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Mais je ne sais pas comment, quand même. Bon. Quoi que je fasse, il me faut toujours des câbles. Et donc, il me faut de la laine. On va se placer donc à Petit Nomus à la place de cette barrière-là. Veuillez, s'il vous plaît, ne pas tous vous échapper. Toi, casse-toi. Toi, casse-toi aussi. Voilà, merci. Donc, maintenant, je vais te réclamer de faire des clics droits. Purée, il faut de l'énergie à cette machine. J'en ai marre, je n'ai pas d'énergie. Je suis un pauvre petit garçon, vous comprenez ceci ? D'accord, toi, tu fais du hula hoop et donc, du coup, tu m'empêches de poser... Ah, ils peuvent s'échapper. Ah, merde. Bougez ! J'ai dit de bouger ! Voilà. Oh là là, mais c'est compliqué de jouer. Mais vous n'imaginez pas, mais... A quel point c'est devenu bordélique. Mais vraiment très, très bordélique. Depuis que je suis en train d'essayer d'automatiser la playe, je ne fais que du café. Que du café aux noix. Et... Bah, c'est pas très top. Fifux va le remarquer à un moment, quand j'ai fait du café. Et le café, il est pas très fan. Du coup, il va m'atomiser. Et moi, je vais essayer de disparaître à ce moment-là. Il est genre de disparaître vite. Genre très, très vite. Manque de ressources, on va faire un mur comme ceci. Voilà. Et je vais poser ceci. Ici. Avec un barrel là-dessus. Voilà. C'est comme ça qu'on construit. On est en dèche d'éléments. Là, il y a un zombie pas très loin qui fait du bruit, apparemment. Non, c'est pas de l'XP que je veux, c'est ceci. Voilà. Et donc, il faut de l'énergie pour ceci. Ok, il faut que je crève un Tesseract. Ah oui, mais sauf que j'ai plus assez de ressources pour un Tesseract. Du coup, je vais emprunter un Tesseract. Un qui ne me sert à rien. Eh ! Ah non, je peux monter en haut. Il y en a un qui ne me sert à rien là-dedans. Toi, d'après ce que j'ai compris, tu es bugué. Du coup, tu ne me sers à rien. Casse-moi ! On va se mettre en 128 et on va casser un coup. Voilà, c'est plus rapide. Et donc là, l'énergie ne bouge pas. C'est normal. Je vous dis, cette énergie-là, elle ne me sert strictement à rien. En réalité, c'est full bugué. Bon. Par contre, si je te collissais au cul et que je te dis ça, voilà. Tu vas commencer à couper. Et la laine ? A la laine, tu vas la récupérer. J'aurais pu aussi mettre en Tesseract au cul de cette machine-là. Ok. Ça devient chaud ici. Du coup, ça est tombé là-dedans, bien sûr. Comme par hasard. Comme de par hasard. Ok. Et donc, je veux que tu extrais. Extrait, c'est orange. Du coup, c'est censé retrait. Pourquoi ça ne rentre pas ? Pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? Darlidada, voilà. Oh purée. Blood Moon. Mais ça fait vraiment pouper des monstres. Hop là. J'ai posé ça. Et donc là, ça a fonctionné, voilà. Il va commencer à faire des clics de rottes dans tous les sens. Et il va récolter toujours la même ressource. Et dès qu'il y aura de la laine, il va l'éjecter là-dedans. Du coup, maintenant, je suis censé avoir beaucoup de laine. Logiquement, entre guillemets, ouvrir les guillemets, fermer les guillemets. Mais bon, comme vous avez pu comprendre, quoi que je fasse, quoi que je dise, c'est vraiment le bagdad. C'est vraiment le monstreux. Tout devient monstrueusement problématique. Alors, j'ai l'impression que je progresse pour les épisodes. Parce qu'en fait, tout ce que je fais là actuellement me prend énormément de temps. Là, c'est vraiment le moment. Peut-être que j'ai voulu aller trop rapidement ou je ne l'ai pas fait assez rapidement. Du coup, je dois rattraper tout le retard. Hé ! Mais arrêtez de m'envoyer ! J'ai l'impression que je m'y prends très très mal, mais bon, ça n'est peut-être pas qu'une impression. Puis le serveur commence un petit peu à laguer à certains moments, pour des raisons inconnues. Qu'on essaye de trouver la solution, soit. Toi, ramène-moi de la laine, je suis à trois laines, c'est parfait. Ça va continuer à augmenter et on verra ce qui se passe par la suite. Voilà, on va commencer la connexion des câbles pour voir si ça fonctionne correctement. Alors, on part du cube. On fait partir le M-Dance Black et le M-Dance Cable. Et on va essayer de les faire passer par un circuit qui sera des M-Dance Cable Flux. Comme ça, il n'y a pas de soucis de courant. Bon, alors, tac, tac, on veut que ça parte donc de ce sens-là pour aller se diriger vers les autres trajets. On va donc connecter le tout au M-Dance. Et là, je vous constate que je ne peux pas aller directement, apparemment, sur le M-Dance. C'est pas grave, j'ai prévu... Je n'ai pas prévu des M-Smart Flux. Du coup, on va se crafter rapidement des Smart Flux. Voilà, que j'avais prévu en fait, que j'ai juste oublié de prendre. Et donc, si je fais ça et ça, c'est bon. Il y a effectivement deux Chanel. Le problème étant que si j'utilise ce petit outil, nous constatons quoi ? Nous constatons qu'il n'y a pas de RF dans ce petit circuit. Donc, il faut l'alimenter en énergie. Pour l'alimenter en énergie, c'est pas bien compliqué. Si vous savez vous y prendre correctement, comme moi par exemple, vous savez que si vous mettez un, ça et ça, donc des M-E-Cords Fiber, et que vous connectez le tout par deux petits comme ceci, l'énergie va être transmise dans ce circuit sans souci. Donc là, si je vérifie l'énergie, l'énergie circule donc bien effectivement dans le circuit. Et je peux donc utiliser le chemin de P2P, le chemin par défaut. Il pourra donc bel et bien transporter l'énergie, enfin transporter les canaux comme ceci au biais d'un P2P, donc d'un tunnel. Donc là par exemple, moi c'est le rose qui m'intéresse. Je veux reprendre le rose de ce côté-ci. Voilà. Est-ce que je peux le faire comme ça ? Attendez, je pense que je me trompe de sens. Je me trompe de sens, effectivement. Aïe, je casse tous les blocs en même temps, c'est génial. Tac. C'est pas là que je t'ai demandé de te reposer. C'est ici. Donc ici, j'ai un gros M-Dance qui va arriver. Et je veux reprendre le restant des chenelles de ce côté-là. Et bien c'est pas bien compliqué. Dans ce cas-là, vous posez un M-Smart. Voilà. Et le M-Smart va contrôler dedans 3 chenelles. Hi ! Pourquoi 3 chenelles ? Il y en a 3 dans le gros. Ouais mais attendez, si j'arrive à 8. Ah, il y a un truc que je maîtrise mal dans l'histoire. Je pense qu'il y a quelque chose que je maîtrise assez mal dans l'histoire. C'est pour ça qu'il faut que ça ait fait un autre circuit que moi. Lui, c'est pour cette raison-là qu'il a fait ça comme ça. Lui, il utilise un qui part directement de celui-ci pour faire le P2P. Parce que alors là, j'imagine qu'il y aurait une saturation après un certain moment. Si effectivement il y a une saturation, je réglerais le problème. Je sais qu'en le régler, c'est pas bien compliqué. Mais ok, on va dire que là, j'utilise 3 chenelles. Du coup, j'imagine qu'il y a la prochaine connexion que je veux faire qui est de l'autre côté. Et cette fois-ci, c'est un black que je veux utiliser. Si je mets ça là comme ça. Et que je le connecte comme ceci. J'imagine qu'ici, je vais monter à 4 chenelles utilisées. À 4 chenelles automatisées. Euh, utilisées. Ok. Donc là, ça peut poser problème. Alors, il y a aussi un autre truc qu'il faut faire. Qu'il ne faut pas oublier de faire en tout cas. C'est que le P2P ici, c'est le black. Tac. Je save les sauvegardes. Et je veux le connecter à celui-ci. Tac, tac. Et donc de ce côté-ci, c'est chargé. Je vois bien les 8 chenelles utilisées. Et c'est bon. Et là, il n'y a pas de soucis. Et là, il y en a 4 qui sont utilisées. Par contre, ici, sur le dance, j'envoie 8 d'utiliser. Et là, c'est bon. Ok. Sauf que vu que je l'ai mal utilisé, il y aura un problème à un moment ou un autre. Du coup, je vais le corriger le plus rapidement possible. C'est-à-dire maintenant. Et donc, pour corriger tout ça, en fait, il faut juste que je casse le black ici. En fait, je comprends toute l'erreur que je suis en train de réaliser. Attendez. Si je fais juste descendre ici un black, il va se connecter là. Et c'est bon. Et sans être bon... Je vais corriger ça. Voilà. Petit problème corrigé. Alors, comment j'ai fait pour le corriger ? J'ai mis des anchors sur le trajet. Comme ça. Bon, voilà. Les anchors, c'est pas compliqué avec Raft. C'est un lingot, apparemment, de n'importe quoi, plus un nether knife, là. Et ça permet de faire les câbles anchors qui permettent de séparer, tout simplement. Alors, on va bien passer par un dance cable flux. D'à côté, on aura le black, du coup. Et donc, ici, j'ai plus qu'à remettre, tac, ceci, comme ceci. Et mettre un mflux. Et ici, comme ceci. Et je pourrais les connecter comme je veux. Il n'y a pas de souci. J'aurais qu'à les connecter tout au long. Du coup, maintenant, je vais tout connecter et je reprends une fois que c'est fait. Il me faut toujours de l'XP pour farmer ici, pour farmer ça, pour upgrader ici, pour enchanter ça. Du coup, je vais me crafter l'auto-anvil. Alors, on va la disposer, genre, ici. Et si je me rappelle bien, il faut juste la charger en XP pour qu'elle fonctionne. Alors, on va faire tout simplement open block. Ça s'appelle comment ? Des tanks. Est-ce qu'on a des tanks d'open block ? On a l'air d'avoir des tanks d'open block. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Tac, tac. Logiquement, si je les colle associés et que je les charge d'XP, ça devrait être bon. Alors, pour les charger d'XP, c'est tout simple. On va faire un truc d'extrait utility. J'oublie à chaque fois comment ça s'appelle. Des drums. Et avant que je tombe sur la page, à chaque fois, je m'en rappelle aussi, comme par hasard. Si je fais un drum et que je fais un liquiduc. On va taper Endorio. Je ne sais plus comment ça s'appelle les tuyaux qui transprendent les liquides de Endorio. Ce sont les fluides. Fluides conduits. Voilà. Peut-être que si je tape fluides, j'en ai déjà en fait. Fluides. Endor fluides. Parfait. Donc, logiquement, si je viens ici, que je fais ça et que je vais poser un baril ici. Que je lui dis ici, extract. Voilà. Et que ici, je te dis, insère. Ça insère l'XP liquide normalement. Et ceux-ci devraient le voir. Apparemment, non. Euh, pourquoi ? Auto extract, non. Auto extract, non. Auto drink, oui. Apparemment non. Auto eject, non. Pourquoi tu ne prends pas l'XP ? Parce que ça ne va pas au-dessous, c'est ça ? L'XP doit se trouver sous toi pour que ce soit bon. Ah. Ah, peut-être que si je connecte directement en fait. Insert. Si je veux enchanter ceci. Ceci. Non, c'est une recette qui existe ça, mais apparemment ça ne le prend pas. Pourquoi l'XP ne rentre pas dedans ? Je fais certainement encore une connerie. Mais laquelle ? Je ne sais pas. Et ça me perturbe. Voilà. Il faut faire auto drink, en fait. Comme j'avais raison. Mais en plus de ça, il faut lui mettre une zone. Lui faire un clic gauche pour lui dire que c'est de ce côté-là que ça doit rentrer. Donc là, ça rentre du côté gauche. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ça, ça sert à quoi du coup ? Bah là, ça sert tout simplement et strictement... Eux, ils ne servent strictement à rien. Donc, eux, on va les jeter. On ne va pas les jeter comme ça. On va quand même boire l'XP qui se trouve dedans. Merde. Boire l'XP qui se trouve dedans. Youp. On va les vider complètement. Pas de gaspillage. J'ai interdit de gaspillage dans ce pays. Glou, 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 glou. On ne peut pas voir plus ? Je ne peux pas voir plus. Hop. On va dire que ce sont des déchets. Et lui, on tourne. Et on peut donc jeter ceci. Personne n'a rien vu. Même vous. Vous ne l'avez pas vu. Et donc, là-dessus, je peux rajouter la shower douche. Et donc, si je me rappelle bien... Oui, non, mais je veux limiter, je veux limiter, je veux limiter. Et c'est un courant de redstone qu'il faut lui donner un truc comme ça ? Ohlala. Oh, Shunchi. Tu ne sais même pas comment on joue à ça. Attendez. Si je mets... Tac. Non, pas comme ça. Et je rajoute ça. Et ça. Et que je rajoute un lever pendant le temps que je suis en train de prendre des niveaux. Lever. Tac. 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 Si ça, je le rabaisse... Normalement, ça devrait marcher avec un courant de redstone, je pense. Là, tu droppes pas, ok. Et là, tu droppes. Là, tu droppes pas. Ok, parfait. Bah, ça commence à changer. Et donc, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à remplacer le drum en question. Pour me faire de l'XP. Alors, comment je vais remplacer le drum ? Tout simplement que je vais en mettre un de l'autre côté. Un drum là-bas. Et dès que l'un sera vite, je vais le prendre l'autre et les remplacer comme ça à tour de rôle. Et donc, au fur et à mesure, ça devrait aller. Donc, si je viens ici. Et que je retire tout ceci. Voilà. Et que je vais plutôt mettre à la place ceci. Bah, le tout devrait fonctionner. Alors là, je viens de trash plein de petites ressources. Je pense pas que j'ai cassé un truc important que j'ai pas récolté. D'ailleurs, en parlant de trash, on va tracher ça, ça et ça. Voilà. Et ça, c'est bon. Bon. Assez bordélique, tout ça. Mais ça a l'air de fonctionner. Enfin, j'espère. Un autre élément que je vais crafter pour enchanter mon épée. Alors, vous allez me demander pourquoi je choisis une épée. Tout simplement parce qu'il me faut des enderpearls. Ah oui, j'ai pas assez d'enderpearls. Du coup, j'utilise des endermans. Mais en tuant des endermans, j'aimerais bien récupérer des ender-têtes. Et la même chose d'en récupérer des ender-têtes, en utilisant l'épée d'endoryo. Donc, j'ai crafté un Pulse Setting Crystal. Et tout ça, j'ai crafté un Ender Anchor. Enfin, j'ai tapé encore. Enchore, quoi. On peut crafter un Enchore. Et l'Enchore se craft de la manière suivante. Et apparemment, il me manque les bouts de plastique sur le côté. Ceux-ci. Hop, hop. C'est bizarre qu'il me manque. Je pensais que je l'avais crafté tout plein. Il faut que ça a dû encore en utiliser plus que nécessaire. Et les plantés, il a pas bougé tout ça. Il a dû faire une connerie encore. Pourquoi il les a tous utilisés ? Je comprends pas. Je comprends pas. Comment il arrive à utiliser toutes ces ressources-là ? Alors que je suis en train de les utiliser de mon côté. Je comprends pas. Et quand je vous dis que j'en ai crafté, j'en ai crafté plusieurs stacks. Du coup, je sais vraiment pas comment il fait son compte pour consommer toutes mes ressources au fur et à mesure. Et par contre, penser à m'en refaire, ça, pas possible. Par moyen. Monsieur ne peut pas. Utiliser, c'est facile. Mais crafter, c'est plus compliqué. Alors rendre service aux autres, c'est net. Net que dalle. Ça, plus ça, ça me fait quelque chose normalement. Si je fais les chiffres, c'est... Ah non, il faut travel normalement. Merde. Mais ton item travel, il existe pas. Un ender crystal. Un ender crystal. Ah merde, c'est un ender crystal que vous devez faire. C'est un ender crystal. Attends. Attendez, j'ai crafté l'endercrystal, non ? Ah, c'est ça l'endercrystal. Hop, je l'ai crafté. Je l'ai crafté plusieurs à tantôt. Ender crystal. Qui a parlé de travel encore ? Qui a parlé de ça ? Pas du tout. C'est pas moi. Net. Net girouette. On va le poser juste ici. Normalement, si je réfléchis bien. Déjà, on va aller dans la cuisine là-bas. Et normalement, si ça marche bien, si ça veut bien, si c'est assez gentil, ça se recharge ici. Ouais, ça se recharge. C'est déjà pas si mal. Donc là, je suis presque full énergie. Et si je fais ça, je peux me TP comme si j'avais un staff of traveling. Et du coup, de loin, quand je suis vachement loin, je suis là. Ah ! Ouh, je vais me TP. Je vais me TP là-bas. Paf ! Hop là ! Et ça marche très bien. Donc ça, c'est pas si mal. Et après, je dois l'upgrader comment si je vais encore l'upgrader ? Basic capacitor. Bah, j'ai un basic capacitor, tiens. Oh, comme c'est bien. Et après, le basic, c'est un double layer. On va crafter un double layer. Moi, je suis riche. Enfin, moi, je suis riche. Hop là. Vu que j'ai passé toute l'aprem à automatiser des crafts. Crafter des crafts aussi facile que ça. Ça prend pas trop de temps, normalement. Et donc ça, c'est bien. Et bien évidemment, après le double layer, Scleric Lime, c'est un octa. Et bien sûr, comme par exemple, j'avais un octa dans mon inventaire. Pas comme si j'avais tout prévu. Allez, c'est parfait. Du coup, cette épée est plutôt pas mal. Maintenant, on va l'enchanter. Avec des vrais enchantements. Ce qui m'intéresserait, c'est des enchantements comme looting. Donc il me faut des émeraudes, si je me rappelle bien. Ou si c'est le touch l'émeraudes, je sais plus. On va déjà mettre looting. Et sinon, c'est des têtes tout court. Si je tape hit, je dois en avoir dans l'inventaire. Ouais. Et vu que j'ai quelques niveaux sur moi, je devrais être capable d'enchanter ça. Il me faut un livre, du coup. Et il me faut aussi du quartz. Parce que si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, encore une fois. Euh... Je vais en faire book. C'est pour faire sharpness. Et ça fait plus de dégâts, sharpness. Sharpness, ça fait dégâts sur tout, non ? Ça fait plus de dégâts sur tous les mobs, non ? Je sais plus. Hop. Hop, on va se grafter 3. 3, je sais pas pourquoi, on va se grafter 3. Du coup, je vais voir, en mettant sharpness 4 et looting 3, c'est les deux meilleurs enchantements qu'on peut avoir sur une épée. Je pense. Si vous connaissez des meilleurs enchantements, il y a un stuff intéressant à crafter. Bon, je connais le stuff ultime, c'est le truc de quantum, là. Mais s'il y a un truc moins cheaté que ça et qui est quand même très intéressant de crafter, je suis preneur parce que je suis très curieux. Alors, les récipes. XP boost, non. Autosmelt, non. Protection, non. Respiration, non. Aquanon, turn. Ça peut être bien sur le stuff. Voilà, c'est sharpness qui m'intéressait. Hop. Un coup de sharpness 5. On passe au prochain enchant. Et le prochain enchant, c'est quoi ? Bann, non. Knockback, non. Fire aspect, non. Ce n'est pas très intéressant. Looting. Looting, c'est trois têtes. C'est sur les épées looting. Ouais, c'est sur les épées looting. Donc trois têtes plus un livre. Voilà. Putain, ça me coûte un bras quand même en XP, tout ça. Du coup, on va pas utiliser cette ville-là. Et est-ce qu'il y a encore d'autres enchantements qui peuvent être intéressants après looting ? Siltouch, une efficacité, non. Unbreaking, non. Fortune, non. Punch, power, non. Infinity, flemme, non. Lure. Ah, l'ure, ça peut être bien si j'ai envie de pêcher. Ouais, je pense que je vais me faire un petit port de pêche. Luke of the Sea. Ah, ce type-là, je le connais pas. Il faut que je regarde ce qu'il paraît de faire Luke of the Sea. Soul Boon. C'est... Ah, si on meurt, il reste sur nous. Et holding, je le connais pas non plus. Je vais me renseigner sur holding. Et multishot. Ah ! Très intéressant, tout ça. Je vais regarder. Bon, je me suis un petit peu renseigné. Alors, Luke of the Sea, ça diminue la chance de choper du poisson, mais ça augmente la chance de choper un trésor. Lure, ça augmente la rapidité pour attraper une prise, en général. Peut-être plus des poissons, je pense. Je suis pas rendu sûr de ça. Soul Boon, c'est... Enfin, une fois que vous mourrez, vous gardez l'item sur vous. Holding, c'est pour augmenter la taille des chests, surtout de Tarmall Expansion. Et multishot, c'est pour augmenter le nombre de flèches qui partent en un tir avec les arcs de Tarmall et de Redstone Arsenal. Donc, c'est des trucs qui m'intéressent pas spécialement. Moi, c'était surtout les deux autres enchantements qui m'intéressaient. Enfin, les deux que j'ai crafté maintenant. Aïe, je brûle. Donc, du coup, si je veux faire une fois une partie de pêche assez fou, ça peut être plutôt pas mal. Bon. Soit, avec tout ça, j'ai pas fait grand chose dans l'épisode. Je suis vraiment désolé si ça vous intéresse pas énormément ce que j'ai fait. Mais bon, je dois récorder un minimum de séquences si vous voulez profiter de l'épisode. C'est plutôt dans l'autre sens quand on enchante, non ? Ouais, c'est comme ça. Est-ce que je peux rajouter Looting comme ça ? Ouais, donc là j'ai un livre. J'ai une épée qui est pas du tout enchantée. Ah si, Sharpness 5, Looting 3. Donc là j'ai une très bonne épée, qui a pas beaucoup d'énergie dessus parce que je ne l'ai pas chargée depuis un petit moment. Et donc je vais charger, je vais la charger en énergie. Ah, elle se charge plutôt rapidement. Du coup, je vais vider le sac à énergie ici, c'est ça ? Non, même pas. Je sais pas comment j'ai fait mon compte pour la charger aussi rapidement, c'est pas grave. Du coup, maintenant je vais me balader dans l'end. Je vais farmer les endermans. Pour avoir plus des enderpearls. Pour pouvoir me crafter des octadites. Crafter des octadites sur des troceivers à la place des tesseract. Enfin, soit. Vous avez compris. Dans cet épisode, j'ai crafté énormément de temps. Ça prend donc énormément de temps. Hop, voilà. Oh, tranquille. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais bon, tant mieux. Donc vous avez compris. Pour cet épisode, j'ai dû farmer énormément. Ça prend énormément de temps à faire tout ce que j'ai fait. Et si vous voulez avoir un épisode pendant ce temps-là, je suis obligé de faire un épisode un peu plus pourri, un peu plus naze que ceux habituels. Mais bon, vous le comprenez certainement. Donc voilà. Je continue de me lancer. Je vous reprendrai quand même sur une petite finité, j'espère. Je me posais une question. Si je fais ça, ça et ça, ça me fait des lingots instables. Jusque là, pas de découverte pour moi. À part que ça peut toujours me péter à la figure parce que je ne suis peut-être pas assez rapide. Ok, voilà. Je me demandais est-ce que la Healing Axe s'est rentrée ou non dans le Soul Binder ou dans l'autre machine, je ne sais pas comment elle s'appelle, dans le Salix & Spice, ici. Et surtout, si je fais un craft, est-ce que ça consomme ou non des ressources ? On va se crafter... C'est ça à quoi ça ? Prevent les mobs from the spawning. Non, c'est pas ça. Ça ne m'intéresserait pas du tout, par exemple. On va se crafter... Bah du coup ça, on va se crafter ceci. Ender Resonator. Ok. Testons, testons. Donc, si je vais dans le bout de machine, parce que là je me suis trompé de machine. Tac, tac. Ça va crafter. Est-ce que ça va consommer une charge ou pas ? Ça va consommer une charge. Bon, c'est-à-dire que ça joue sur la résistance, qui est de 1560. Alors, est-ce qu'elle est vraiment intéressant de se faire ? Ou une axe en diamant, voire même en... voilà, déjà une dark axe, à haut taux d'énergie, du coup... Enfin, haut taux de résistance. Du coup, c'est déjà pas très intéressant. En diamant, c'est exactement la même idée. Du coup, il faut juste trouver un outil qui a peut-être une résistance supérieure à 2500. C'est l'obstigène de mécanisme. Donc du coup, celle-là, 2500 ici plutôt, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Il faudrait un outil qui ait la même résistance de l'autre côté. Sinon, bah, ça sert à rien. 7500, 15000. Toug, Alloys, Pexeler, Nucléaire. Tu joues pas la même catégorie que les autres, hein. On l'a compris, on l'a compris. Je veux arriver à tout automatiser pour arriver à obtenir le transceiver qui pourrait me limiter les pertes d'énergie que me provoque le Tesseract. Du coup, j'ai mis German Shears et Ealing Axe. Tant pis, ça marche très bien. J'ai mis la recette, donc, derrière. L'histoire est vraiment toute bête. La question, c'est vraiment de savoir si on peut ou non produire, enfin, crafter, les Ender Resilents. Alors, si je réclame le craft, est-ce que celui-ci est assez gentil pour le crafter, oui ou non ? A mon avis... En fait, j'ai peur parce que la machine est assez spécifique. On peut pas lancer plusieurs crafts d'un coup. Ça fait Shift-Click dedans et ça s'accumule pas. Du coup, là, j'ai l'impression qu'on est parti sur un oui. Et oui, c'est bien, c'est pas si mal. Tant mieux, je suis content. Bon, si je procède de la façon suivante. Je craft l'expérience Obelix. Avec ça, j'ai un Ender Flux conduit. Si maintenant, je viens par tout hasard, soudainement, aller dans la caverne pour peser pas très loin du Soulbinder, ou du Soulbinder, je prends un peu de machine, un câble qui les connecterait, qui lirait les deux machines entre elles. Et que je lui dis, toi, tu insères et ici, tu extrais. Et qu'ici, je viens mettre, par exemple, tout mon XP. Elle rentre automatiquement dans la machine. Du coup, j'ai qu'à me vider à plusieurs reprises dans la machine. Et vous savez quoi ? J'avais tout prévu. J'avais fait une doucheur. Pouf. Je reste AFK ici, le temps que tout vienne sur moi. Et après, je vais directement me vider là-bas. C'est-à-dire que là, actuellement, ce que vous venez de voir à l'instant, était la dernière partie du Transceiver que je n'avais pas encore automatisé. C'est-à-dire que je n'avais pas encore automatisé l'Endercrystal. J'ai mis 48 sous le vial d'Enderman dedans, dans le tri. Du coup, il y a moyen de le faire. Il faudra juste que je la remplisse automatiquement pour le moment. Ah, voilà, c'est 45 niveaux, je n'ai pas plus. Ah, j'ai espéré avoir un peu plus. Poum 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 poum. Alors, si je viens ici, et que je viens mettre tout mon XP, elle va directement rentrer ici. Et là, c'est bien. Et donc, il faut juste que je rafle une Octadite pour cette machine, et une Octadite pour cette machine, et tout sera upgrade. Et donc, là, actuellement, au moment même, au point A, au point Z, au point B, j'ai crafté des transceivers. Et oui, je vais aussi en crafter 7. Mais alors, là... Là, si... J'aurai... Je veux 3 transceivers, je vais en avoir 10. Il y a un problème avec les sous le vial. Merde. Pourtant, des sous le vial... Eh ben, j'en ai. Mais elles ne sont pas stackables. Pourquoi ? Vous allez me demander. Pourquoi elles ne sont pas stackables ? Eh ben oui. Pourquoi elles ne sont pas stackables ? C'est la question que je me pose. Alors, j'ai une autre question. Si je fais un autre système un peu plus con... Si... 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 On imagine... On imagine... Je fais un export. Je... Je fais des ping-kebles. Non, des... Des... Des kables parce que je ne sais plus le nom du truc. Ce n'était pas des ping, c'était des MS Smart Raid en plus. Et que, par tout hasard ! Et j'essaye de trouver une face... Qui est disponible sur cette machine Ah oui j'ai une face qui est disponible C'est celle-ci, c'est celle qui est devant Et que je viens faire ça Ça et ça Et que je viens De lui dire de toujours De toujours injecter Dans cette machine ceci Est-ce qu'il y en a une qui va arriver ou non Non ça ne marche pas A priori ça ne marche pas Ça c'est parce que j'ai mis un export Et quand je tape export Il y en a plusieurs Il y a les meufluides Les meufluides, les meufluides Dictionary export Ska meufluides Non parce que c'était or c'est ça que vous allez me dire C'est pas bon, c'est raté Du coup par contre il y a quelque chose qui s'appelle Les fusicards On va se crafter à une fusicard On va essayer avec celle-là Je tente le tout pour le tout Je tente un bloc, je tente un autre Il y a forcément un moment Où ça marche Et souvent quand tu menaces avec un fusil Les gens t'écoutent mieux Je sais pas si vous avez déjà menacé quelqu'un avec un fusil Mais ça marche souvent mieux après La personne elle t'écoute Elle est prévenante Tu lui demandes pas de café Elle t'apporte le café C'est super sympa Ou elle te chie dessus Ou plutôt elle se chie dessus Elle te menace Mais ça c'est parce que les personnes On peut pas tout faire Bon Match Annie Non apparemment ça tu t'en fous 99 damage Non tu t'en fous toujours Déjà est-ce que je peux la mettre ici Oui je peux la mettre ici Vas-y mais il faut quelque chose dedans N'importe quoi Allez il te plaît Bon la vie ça ne marchera pas Match Annie Match Annie Allez Match Annie s'il te plaît Le type qui s'oublie Poule Oui poule Regarde j'ai mis poule dessus C'est à dire que ça C'est pas Ah attendez C'est-ci n'est pas reconnu dans la play Le final n'était pas reconnu dans la play Ça peut jouer Ah j'ai pas assez de câble Vous allez voir C'est pas compliqué de crafter un transceiver dans la vie C'est-c'est Non Non c'est raide que je dois taper C'est pas compliqué Il faut juste savoir s'y prendre Et là j'arrive pas à m'y prendre Parce que je tourne en rond Je suis en train de devenir fou Bon attendez Si je venais à casser ce câble là Ce câble là Tac tac Et que je venais comme ça Touc touc Et que je venais même jusqu'ici Touc Là Là viens pas me dire que t'es pas reconnu dans le channel Hein hein Non t'es Pourquoi t'es pas reconnu Ah parce qu'il veut absolument passer sur celui là Bon Ok on l'a compris Toi tu vas passer ici Et toi tu vas passer ici Tac Donc là Il y en a 4 Et là il y en a 5 Et là Pouf Dedans Pile poil dedans Alors je suis très curieux Si je retire ça Et que je mets ça Est-ce que ça rentre ou ça rentre pas Ça ne rentre pas Par contre Si Je viens mettre la fusil card Et que je dis ça Paf Ça rentre dedans Ah Je suis quand même vachement bon Et vous savez quoi Je vous ai demandé pourquoi je pouvais libérer un slot Tout simplement parce que c'est une Dorio Et donc du coup je peux lui dire tout simplement Insert ici Et Extrase Et Extrase 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 d'ici Voilà Et donc c'est tout con Et là c'est bon Alors il faut juste que je prenne ceci La petite recette Et que je modifie la recette Et en modifiant la recette Et bah ça change tout Parce que maintenant je vais lui dire Attends elle est où la recette ? Elle est ici la recette Je vais lui dire Que tu n'as pas besoin de ça Tu n'as juste besoin de ça Et ça va se greffer automatiquement Il faut juste m'assurer de toujours avoir Un certain nombre de soules viales Dans le tri Et je la mets ici Ici J'ai sauté là Non Sur le binder ici Voilà Et là je vais lui demander par exemple Trois transceivers Est-ce que je vais obtenir trois transceivers ? Je vais obtenir trois transceivers Il faudra juste cette passion Mais j'aurai trois transceivers Pas deux Pas un Mais trois Pas quatre non plus Mais trois Parce que je n'ai réclamé trois Mais si je voulais quatre J'aurais peut-être les ressources pour mon crafter un quatrième Et ça je trouve ça dingue Dis-moi Tu as fait de la TNT te connaissant Non J'en ai trouvé Mais je n'en ai pas fait Ah t'en as trouvé J'en ai trouvé quand même Donc on en a Je peux faire sauter quelque chose ? Je peux faire sauter ton bâtiment ? Tout ça là Ça ne sert à rien Attends t'es sérieux là ? Bah ça ne marche pas Ça ne fait que cinq couleurs Oui mais cinq couleurs Oui mais en mélangeant les couleurs entre elles Est-ce que tu ne sais pas faire les couleurs manquantes ? Non parce qu'il n'y a pas de vert Non on ne peut pas faire le cyan Tu sais enfin bref Ah Mais à la limite tu fais une forme d'acritus à côté pour faire l'over Ouais mais bon Je suis déçu Ah Mais ton bâtiment est joli déjà Bah au moins on a une fleuriste C'est déjà bien Et tu l'as mis où la fleuriste ? Bah il faut l'imaginer Ça c'est dans l'imagination ça Mais tu sais que tu peux la faire Petite fleuriste qui est à moitié elfe A moitié humain La peau légèrement bleutée Avec les oreilles pointues Et bah il faut que Si je te dis que je peux le faire Faire sauter tout ? Non Te faire une fleuriste comme ça Comme tu viens d'écrire Vas-y vas-y Je la veux je la veux tout de suite Ah oui tout de suite j'y arriverai pas Mais il faut que tu me laisses le temps de réaliser le skin Et je peux le faire Ah non tu vas pas t'habiller comme ça Moi pas Non moi pas J'oserais pas Je connais une solution pour le faire Bon par contre elle sera petite Elle sera une petite naine On verra Bon Soit moi pendant tout ce temps là Tu sais ce que j'ai fait T'as fait de la plaie Et t'as ramé avec l'énergie J'ai ramé avec l'énergie J'ai vraiment galéré Et j'ai finalement réussi à automatiser Le craft de la dimensionale Transceiver Ah ça c'est bien Sauf qu'on a pas les ressources Qui viennent en automatique Il manque la partie Enderman Et la partie Gold Et enfin tout ce que Oui toutes les ressources pour en fait Non c'est bien On a un truc automatisé Mais quand on appuie sur le bouton On se dit Ah non Wallou Oui non mais ça se dit Wallou ce que tu dois farmer D'accord Donc l'idéal ce serait que Dans les prochains épisodes J'ai vu que t'avais détruit La plage complètement Non c'est pas de la destruction C'est de la En fait c'est un peu de la destruction Mais regarde pas parce que Ça s'est un petit peu encore opéré Depuis tout à l'heure Hop Et c'est pour Apply Apply se porte mieux T'as vu que j'ai bossé les circuits en bas Comme c'est Comme c'est bien foutu T'en reste sans voix apparemment On sait pas quoi dire En tout cas c'est pas positif Ce que t'as envie de dire J'ai l'impression Il pleut dedans Oui mais ça c'est justement T'as refermé la cave directement Mais il n'y avait pas l'humidité à l'intérieur Du coup je sais rajouter Ouais ouais Enfin c'est vrai C'est un gros bordel monstre Tout ce que j'ai fait C'est un gros bordel monstre Mon dieu Mais c'est quoi ce montage En fait t'as pas trouvé pire Non Tu sais il y a un moment Où j'en ai eu marre Et je me suis dit Tant pis On va le faire comme ça Et de toute façon Je sais que tu vas tout me faire recommencer Un moment ou un autre Oh non 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 Ne crois pas ça Alors Marc c'est bien Oh C'est Beyrouth là En fait Je les avais posé Camour au bon endroit Pour que ce soit plus naturel possible Oui Et puis je suis passé par là Enfin Faut faire attention aux toiles derrière Parce qu'on se prend vraiment dedans C'est drôle What ? Ça fait du bruit Elle est mort Elle est mort Il y avait une T'as fait spawner une araignée dans le mur Ah mais il y avait vraiment des araignées Tu te colles dans les toiles Alors je te raconte pas Quand je posais les machines Tu crois que c'est pourquoi que je les posais en bas Je galérais à la poser en haut Et à chaque fois je me prenais la toile Du coup il y avait une araignée qui spawnait Du coup je commençais à devenir fou Ok Bon tout ça c'est très bordélique Et il y a beaucoup de choses à faire pour les prochains épisodes Tu m'étonnes Déjà À mon avis il faut tout refaire J'hésite Franchement j'hésite Et franchement j'hésite Allez à 10 km de là Et à tout recommencer Et me laisser ici c'est ça ? Éventuellement Non mais Il y a beaucoup trop de choses Il faut que Mais en fait Il y a tellement de choses à faire en même temps Parce que là il faut Les ressources des mobs Les ressources à miner Et Il manque un troisième truc non ? De l'énergie Et l'énergie Et du coup Moi je peux commencer nucléaire craft si tu veux Oui mais on n'a pas les ressources Si ? Bah C'est à dire qu'on n'a pas le traitement des ressources Il faudrait au moins L'extracteur de retari Mais le problème c'est que Pour l'alimenter en une fois C'est pas si simple C'est pour ça que c'est tout un processus Qui est assez long quand même Mais Ouais Du coup je pense que Je vais laisser cette partie qui a l'air amusante Hein ? Comme ça Comme ça Mon cerveau va pas surchauffer plus que ça Et pendant ce temps là Je vais essayer de faire Bah déjà réparer les dégâts que j'ai fait ici Ça serait pas mal Et après en fait J'ai crafté des Dimensional Transceiver Ouais Mais j'ai déjà fait tellement de faits pendant l'épisode Que je ne le pose pas pendant cet épisode si Je préfère Sécuriser Enfin faire Finir sur une réussite sur le craft D'accord Ok Avant de m'attendre un nouveau truc Et donc sur ça je pense qu'on peut leur dire Salut salut Et à la prochaine Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada